et bien bonjour tout le monde bienvenue dans cette leçon de synthèse donc tout d'abord je tiens vous souligner que toutes mes leçons que vous avez en français vous pouvez aussi les trouver en arabe il suffit de regarder dans la description sous la vidéo sous la vidéo vous allez trouver le nom de ma chaîne bien sûr le nom de ma chaîne c'est taufir animation donc je l'avais fait pour une conception 3d alors je l'avais appelé taufir animation alors maintenant sous la vidéo vous trouvez un petit carré bleu avec un t l'icône de ma chaîne le nom taufir animation et en dessous vous allez trouver une description avec ajouter le donc et sous la description vous allez trouver en écriture vous allez trouver plus d'accord vous cliquez sur le plus une fenêtre se déploie et vous pouvez trouver des liens d'accord alors vous avez trouvé vous allez trouver écrit au bac en arabe écrit au bac en français vous avez des liens ok si vous cliquez sur un lien vous avez toutes les leçons concernant la première année du bac en arabe bien en français selon donc je tiens aussi vous soulignez une petite chose s'il vous plaît donc nous sommes dans un cadre qui n'est pas formel sommes sur youtube quand donc en classe je dois expliquer en français et bien sûr vu le niveau normalement je m'aide un peu de l'arabe d'accord mais l'explication est en français d'accord normalement mon procédure normale c'était expliquer en français et redire ce que j'ai expliqué en arabe pour que les élèves qui sont très très faibles d'accord donc je ne suis plus en classe alors maintenant j'ai la possibilité de faire un double travail un travail pour les bons élèves quand et ce travail il est en français vous voyez je n'utilise pas le moindre mot en arabe lorsque je parle aux élèves qui vont me suivre en français et les mêmes cours sont présentés avec une explication en arabe pour les élèves qui sont faibles ou bien moyens alors normalement les je n'aime pas sur ma chaîne sont très rares j'ai à peu près 14 je n'aime pas et j'ai 600 quelques j'aime bien alors je n'aime pas je trouve qu'elles ont toujours un rapport avec les vidéos en arabe alors s'il vous plaît d'accord donc bien sûr toute personne est libre d'exprimer ce qu'elle est ce qu'elle ressent d'accord donc ce n'est pas un blâme que je fais c'est une explication je je m'explique pour les gens qui trouvent que lorsque j'explique en arabe c'est mal donc alors il ya des élèves qui sont vraiment très faibles mais ces élèves il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas avoir fourni assez d'efforts durant leur parcours scolaire maintenant elles sont pieds et poings liés alors ces personnes n'ont d'autres solutions que de me suivre en arabe d'accord donc si elles ne me suivent pas en arabe n'ont aucune chance d'accord donc et et il y en a parmi eux par exemple qui n'aspirent qu'à avoir leur baccalauréat pourquoi parce qu'ils sont très bon en arabe ou bien très bon histoire géo bien très bon n'importe quelle matière et s'ils ont leur baccalauréat elles auront une chance peut-être de devenir demain des docteurs il y en a des docteurs qui ont eu un bac vraiment très moyen qui sont maintenant docteur à la fac bon pourquoi parce qu'elles étaient assez bonnes dans une spécialité et qu'après le bac elles se sont spécialisés donc elles sont devenues très bonnes excellentes même et elles ont suivi leur parcours alors on donne leur petite chance aux élèves qui sont un peu faibles donc c'est pour ça que j'explique en arabe et d'ailleurs je trouve que les anglais explique le français en anglais et les français explique l'anglais en français nous on a une fixation sur le fait qu'une langue ne s'apprend qu'avec cette langue alors qu'en fait il y a un principe en pédagogie qui s'appelle le transfert du savoir les règles sur le sujet le verbe le complément mais elles existent dans toutes les langues d'accord les spécialistes connaissent ce qu'on appelle la grammaire générative d'accord qui est une grammaire universelle applicable à toutes les langues donc qu'est ce qu'on fait normalement lorsqu'on apprend on transfère un savoir d'une langue le sujet lorsque tu expliques le sujet à l'élève donc il a une idée du sujet du verbe et à partir de sa langue natale donc alors qu'est ce qu'il fait il fait un transfert 90% des éléments qui se rapportent à un sujet sont communes à toutes les langues et il y a 10% de différence alors il lui suffit de connaître ces petites différences pour connaître le sujet alors j'avance s'il vous plaît notre leçon aujourd'hui c'est une synthèse et s'il vous plaît on veut voir pourquoi est-ce qu'on a étudié ces plans d'accord généralement on ne les étudie pas au maroc généralement au maroc on a des procédures très simples on a vraiment on a une façon d'expliquer l'expression écrite qui n'est pas très bonne d'accord pourquoi parce qu'on suppose que l'élève est très bon on lui donne un sujet on explique le sujet on lui dit écrit il écrit on vient on fait une correction d'accord et l'élève reste toujours au même niveau bon alors je tiens à vous dire que ce travail avec les plans ça a fourni de très bons efforts avec beaucoup beaucoup d'élèves même des élèves faibles qui ont qui sont parvenus à écrire maintenant on va parler des matures du sujet au maroc et le rapport avec les les plans d'accord on a la prépondérance du plan progressif généralement les professeurs l'appellent le plan simple d'accord prépondérance c'est à dire c'est un mot qui est un peu quand donc la domination si vous voulez il domine ce plan d'accord on peut le trouver à peu près dans 90 pour cent des sujets quand dans 50 pour cent des sujets on peut trouver que c'est un plan très bon d'accord mais dans 40 pour cent des sujets c'est un plan possible d'accord c'est un plan possible acceptable il ya d'autres plans qui sont meilleurs mais lui il est vraiment acceptable donc on peut l'appliquer à peu près 90% des des cas et nous avons vu nos applications sur les sujets de 2015 et 2016 vous avez vu la plupart du temps on dit plan progressif concessif plan progressif concessif comme donc le cas du plan concessif corps puisque les deux sont les plus communs cas où les plans d'opinion sont inadmissibles car on a dit 90% donc il reste 10% de cas où ce n'est pas possible d'accord et on va voir un sujet comme exemple il n'a pas beaucoup ils sont vraiment très rares mais ils existent et puisqu'ils existent tu ne peux pas savoir le jour de l'examen si tu auras un sujet où le plan simple n'est pas possible alors faut toujours analyser le sujet ensuite le travail des plans ce n'est pas simplement le choix des plans mais c'est aussi l'analyse du sujet savoir exactement ce qui est demandé avec une assertion avec des consignes avec des critères donc ça c'est un apport on a le travail sur la conclusion d'accord la conclusion on a dit on rappelle l'opinion sans dire je pense que d'accord on rappelle la problématique et l'opinion donc alors tout ce travail c'est vraiment très 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 bon d'accord et le travail avec les plans c'est appliqué maintenant en france en france ils appliquent ils travaillent avec les plans et je passe même si votre professeur ne travaille à peu près qu'avec le plan simple mais si tu lui présente un plan concessif bien fait il est obligé de concevoir que c'est un texte très cohérent et qu'il répond à la consigne d'accord donc mais je vais puisque je parle ici à de bons élèves et à d'excellents élèves donc je vais dire que pour le niveau du bac je vais expliquer ça tout à l'heure le plan progressif reste pour la plupart des cas le meilleur choix pour un excellent élève cas où les plans donc sont inadmissibles impossibles à appliquer d'accord donc on va parler maintenant de la prépondérance du plan progressif simple alors vous rappelez le plan progressif bien le plan simple c'est c'est simple c'est vraiment simple en conception d'accord donc c'est quoi c'est d'accord l'introduction après l'introduction le développement donc le développement l'opinion premier argument deuxième argument troisième argument alors pourquoi est ce que c'est excellent pour l'élève parce que tu as ton opinion dans un petit paragraphe et tu as le premier argument dans un premier dans un petit paragraphe et deuxième argument dans un paragraphe troisième argument dans un paragraphe si tu écris par exemple bon normalement tu dois écrire vers les 20 lignes tu peux aller 24 25 donc si tu écris 12 ou bien 14 lignes sur les l'élèves dans le développement d'accord jusqu'à 16 lignes tu auras quatre lignes pour chaque paragraphe donc pour parler de chaque argument tu auras quatre lignes un bon élève a besoin d'une marge pour pouvoir mettre en valeur son style d'accord avec un plan concessif par exemple mais avec un plan concessif qu'est ce que tu as tu as ces 16 lignes tu vas les diviser en deux la concession et la réfutation donc tu as huit lignes en concession donc en concession huit lignes ça te donne quoi ça te donne formuler l'opinion à peu près en une ligne et il te restera cette ligne et cette ligne c'est juste de quoi exprimer l'argument d'accord tu vas dire d'abord tu exprimes premier argument si tout deuxième argument enfin troisième argument plus un exemple et ça y est d'accord donc un bon élève est vraiment il va se sentir cantonné il va se sentir assiégé encerclé d'accord il a j'ai déjà dit cette expression je crois aujourd'hui il a les pieds et les points liés il n'a pas assez de gens pour s'exprimer donc si tu as un plan d'opinion et que tu es un excellent élève tu es un bon élève donc je te conseille ce plan si tu es un élève moyen bien un élève faible donc sauf si le plan progressif est imposé tu n'as pas le choix d'accord on va voir certains cas d'accord donc sauf si tu n'as pas le choix tu dois choisir le plan concessif d'accord à moins qu'il y ait dans le sujet quelque chose qui te guide vers le plan dialectique ou bien vers le plan euh oui le plan dialectique ou bien parfois le plan comparatif bien donc vous avez remarqué qu'on n'a pas trouvé beaucoup de plans dialectiques et comparatifs dans les sujets de 2015-2016 mais on a on a des plans dialectiques dans les sujets de 2014 par exemple 2013 on a vraiment des sujets dialectiques et des sujets comparatifs bon alors maintenant je je passe d'accord donc on a dit il peut être utilisé pour tous les les plans d'opinion donc même si on te donne un sujet auquel convient le plan d'accord par exemple dialectique le plan concessif convient un sujet auquel convient le plan concessif le progressif convient d'accord comparatif le progressif convient alors pour le dialectique on te donne les deux opinions tu dis quelle est ton opinion tu es libre de venir et de parler directement de ton opinion et de faire un plan progressif d'accord mais normalement normalement d'accord c'est pas le meilleur plan dans ce cas pourquoi parce qu'il y a deux opinions expliquées dans le sujet formulées dans le sujet mais qui ne sont pas expliquées qui ne sont pas développées dans le plan d'accord donc tu tiens compte seulement de la consigne et tu ne tiens pas compte de l'insertion d'accord alors plan progressif il va répondre simplement à la consigne mais puisqu'il répond à la consigne il n'est pas acceptable d'accord mais plan dialectique normalement conviendrait mieux pour le plan concessif bon je m'excuse pour le plan concessif il y a toujours possibilité de faire un plan progressif on te donne une opinion tu dis quelle est ton opinion donc là tu es libre de faire concessif ou bien une seule opinion alors il y a certains élèves qui me posent la question monsieur j'ai trouvé certains pensent donc je dois faire dialectique normalement dialectique ne se fait pas lorsque tu as seulement certains même si cette opinion a une opinion contraire d'accord tu as certains pensent que ça y est et tu as la consigne donc pour le concessif mais lorsque tu dis certes tu vas parler de l'opinion des partisans mais tu la formules toi même d'accord mais tu ne dis pas je pense que certes ce phénomène est est bon ou bien est mauvais pour les raisons suivantes cependant il est le contraire de ce que tu as dit dans certes tu parles du deuxième côté d'accord c'est pour ça que certains analystes considèrent que le plan concessif n'est en fait qu'un plan dialectique c'est aussi un plan dialectique mais isolé est mieux d'accord séparer faire la différence entre les deux c'est mieux bon maintenant peut-être utiliser à la place du plan comparatif dans le plan comparatif on te compare entre deux choses et on te dit dans la consigne lequel préfères-tu quel choix ferais-tu que choisirais-tu d'accord alors si on te donne ça tu peux venir directement parler de ton choix je préfère tel et je commence à parler mais regardez mais c'est pas le meilleur plan aussi d'accord parce que pourquoi parce qu'on t'a demandé de comparer deux choses avant de formuler ton choix on t'a formulé ces deux choses on t'a dit Antigone et Ismène donc si tu viens et tu dis je préfère le personnage d'Antigone d'accord mais un côté du sujet n'est pas vraiment très bien traité d'accord c'est le côté qui se rapporte à Ismène alors que normalement avant de dire je pense qu'Antigone est le meilleur personnage je dois d'abord montrer à celui qui est en train de me lire comment est Antigone et comment est Ismène d'accord mais le progressif est acceptable ici mais pas le meilleur je répète d'accord peut-être utilisé à la place du plan dialectique donc c'est déjà expliqué deux opinions tu dis qui a raison bien qui a tort bien quelle est ton opinion bien alors la prépondérance du plan progressif le plan simple on a dit d'accord donc il peut être utilisé à la place de tous les plans d'opinion donc on explique un peu ou bien on illustre on donne un exemple de ce qu'on a vu d'accord donc c'est un type de l'académie d'Agadir je m'excuse d'Oujda Enged oui c'est en 2014 donc comme Ahma beaucoup de gens organisent souvent des événements fêtes bon Ahma a organisé une fête lorsqu'elle a retrouvé Zine le texte est sûrement ça le jour de l'examen donc par contre d'autres il y a des personnes qui font comme Ahma ils font des célébrations ils invitent les gens ils leur donnent à manger d'autres par contre qu'est-ce qu'ils font ils considèrent que c'est une perte de temps et d'argent et on vous dit exprimez votre point de vue donc tu peux directement exprimer ton point de vue ou bien tu es d'accord avec Ahma tu vas dire organiser du fait c'est une bonne chose voilà pourquoi 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 ou bien tu es contre ce que fait Ahma tu vas dire il est indéniable qu'organiser des fêtes et inviter les gens n'est qu'une perte de temps et d'argent voilà pourquoi voilà pourquoi mais regardez normalement ce type de sujet le meilleur plan c'est pas ça c'est pas le plan progressif le meilleur plan c'est le plan dialectique normalement ici oui donc j'exprime je formule l'opinion de ces gens je l'argumente l'opinion des autres je l'argumente d'accord et je finis par mon opinion et regardez c'est ça le type du plan dialectique parce qu'il y a des élèves qui ont encore des il y a beaucoup de gens ou bien certains ou bien mais il y a par contre ou bien cependant ou bien et il y a d'autres donc on trouve l'opinion de beaucoup de gens et on trouve l'opinion des autres les deux sont formulés dans le sujet plus une question donc le sujet est clair les partisans une partie les opposants une deuxième partie ma propre opinion une troisième partie si je veux ici faire un plan concessif c'est aussi possible d'accord certes organisé parce que le plan concessif et le plan dialectique ils ne sont en fait pas vraiment très très différents l'un de l'autre la seule chose qui diffère c'est que parfois dans le plan concessif je peux commencer par le côté négatif et terminer par le côté positif je peux montrer l'opinion de ceux qui ne sont pas d'accord et finir par ceux qui sont d'accord sans dire il y a des gens ou bien les partisans ou bien donc je dis certes et cependant dans l'opinion dans le plan dialectique on commence toujours par les partisans et on finit par les opposants d'accord on commence toujours par ceux qui sont d'accord et on finit par ceux qui ne sont pas d'accord et vous voyez ici tous les plans d'opinion sont possibles d'accord donc peut-être utilisé à la place du plan comparatif donc en fait c'est un plan ici qui est entre le dialectique et le comparatif d'accord pour réussir socialement certaines personnes choisissent le travail pour gagner de l'argent et devenir quelqu'un dans la société il y a des gens qui choisissent le travail d'autres donc vous voyez certaines personnes et d'autres d'autres au contraire préfèrent les jeux de hasard ou d'argent donc le loto la loterie d'accord le tiercé les jeux de cartes comme le poker d'accord bien alors maintenant à qui donnez-vous raison d'accord jusqu'ici toute la consigne c'est un plan dialectique d'accord mais j'ai la possibilité de faire un plan comparatif pourquoi parce qu'on me dit justifier votre choix d'accord donc le plan le plus apparent ici c'est le plan dialectique il y a possibilité de plan comparatif mais je peux directement donner mon opinion via mon choix directement mon opinion via mon choix et je le justifie et ça va me donner un plan simple d'accord donc n'oublions pas enfin que le plan dialectique que le plan progressif je m'excuse est possible dans beaucoup de plans thématiques d'accord j'ai déjà expliqué je n'ai pas besoin de le redire ici que le plan progressif est appelé par certains ou bien est rangé par certains dans la catégorie du plan des plans thématiques pourquoi ? parce que il exprime une opinion il la développe d'accord il vient directement il me donne l'opinion que je veux choisir et il développe cette opinion il ne fait pas l'analyse des deux opinions d'accord et on a vu des types de plans thématiques avec revenez aux exemples de 2015 et 2016 vous allez trouver des exemples de plans thématiques pour lesquels on a choisi le plan progressif d'accord cas où les plans d'opinion sont inadmissibles oui alors là bon les professeurs qui disent aux élèves que seul le plan simple est enseigné en première année mais qu'est-ce qu'ils pourront faire comme plan simple pour le sujet suivant alors regardez ces derniers temps au Maroc les médias relatent chaque jour des cas devant la main armée d'argent et même de meurtres et de crimes perpétrés commis par des jeunes il y a des crimes commis par des jeunes quelles sont à votre avis les causes on vous demande les causes de ce phénomène et on vous demande les solutions que pensez-vous bien que proposez-vous je m'excuse je ne vois pas très bien je m'en excuse je le rappelle donc que proposez-vous comme solution pour y remédier d'accord le remède c'est le médicament d'accord donc pour trouver des solutions alors on vous pose ici une question sur les causes et une question sur les solutions on ne vous demande pas votre avis ici on ne vous demande pas si c'est j'en font bien ou bien mal ou bien il agisse mal comme ça non d'accord donc maintenant je crois que dans ce type de plan le plan est clair c'est le plan analytique il n'a aucun rapport avec le plan simple ou bien le plan progressif ou bien les plans d'opinion d'accord ici tu vas avoir le constat c'est le contenu de l'assertion le constat d'accord tu vas parler de la propagation des crimes commis par les jeunes ensuite tu vas trouver les causes de ce phénomène ensuite tu vas proposer les solutions tu peux ajouter un quatrième paragraphe concernant les conséquences d'accord donc c'est le type de plan qui s'appelle problème voilà le problème cause solution donc j'ai déjà expliqué ça dans le plan analytique j'ai dit le plan analytique s'appelle plan problème cause solution donc là je crois que le plan est vraiment très très clair d'accord et je crois que j'ai oublié un sujet dans lequel il y avait des axes multiples d'accord je croyais l'avoir recopié ici mais j'ai vu lorsque j'ai fait l'explication en arabe que j'ai oublié ça alors tout simplement lorsqu'on a un plan dans lequel on te pose plusieurs questions ou bien on te demande plusieurs axes d'accord donc à peu près comme ce qu'on a vu ici dans le plan analytique mais là c'est le plan analytique on te pose une question sur les causes on te pose une question sur les solutions d'accord on peut te poser une question avec comment une question avec pourquoi une question avec quel si tu as ces trois questions comment faire pour avoir un plan simple dès le sujet c'est pas simple dès le sujet tu as trois axes d'accord je rappelle un plan qu'on a déjà vu c'est crayon et antigone entre chacun une opinion sur le devoir et toi quelle est ton opinion sur le devoir sur le plan personnel social familial et social mais là tu es obligé d'avoir un paragraphe sur ton opinion sur le plan personnel ton opinion sur le plan social ton opinion sur le plan familial m'excuse ronger familial au milieu donc et tu dois avoir une introduction avec l'opinion de d'antigone et de crayon sur le devoir donc là c'est pas possible il est pas possible de faire un temps un plan simple donc je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine et à vous souhaiter bonne chance je crois que l'examen approche et après l'examen s'il vous plaît une semaine ou bien une dizaine de jours pour que nous nous reposions tous vous et moi parce que moi aussi j'ai beaucoup travaillé avec vous cette année comme si je préparais un examen moi-même donc alors on va se reposer tous les deux une semaine ou bien dix jours et après je vais commencer à faire des cours de communication d'accord donc à la prochaine